Musique Permettez-moi de vous présenter tout d'abord notre association Glitzbüe Rosefren, les Amis des Roses Luxembourgeoises. La promotion des roses au Grand-Duché nous tient évidemment à cœur. Nous faisons également des recherches pour retrouver les anciennes roses luxembourgeoises qui ont été créées il y a parfois 150 ans, de les faire multiplier par des experts, ce qui nous permet de les vendre à nouveau et leur donner une seconde vie dans les jardins de notre pays. Notre ancienne présidente Mireille Juste, juge internationale très appréciée, se rend chaque année au concours de nouveaux rosiers où elle se rend compte de l'évolution des nouvelles roses à Baden-Baden, à Orléans, en Belgique, en Italie, en Espagne, jusqu'en Chine. Nous avons déjà acheté plus de 40 nouvelles roses. Par leur baptême, elles ont reçu un nom d'une personnalité luxembourgeoise, telle que Mme Aline Myrish de Saint-Hubert, Anise Coles, Anne Bafford par exemple. Nous sommes infiniment reconnaissants d'avoir ce beau parc pour donner à nos roses anciennes et nouvelles un site idéal, le château de Munspach, comme arrière-plan et permettre aux luxembourgeois et étrangers de leur rendre visite. La roserée du château de Munspach au Grand-Duché de Luxembourg fut plantée en 2017. Le château de Munspach au Grand-Duché de Luxembourg, le bâtiment central construit en 1775, était au départ un manoir sans tours et tourelles et demeura ainsi pendant cent ans. Le constructeur était un notable et le manoir, ensuite le château, fut occupé jusqu'en 1927 par des notables, excepté pendant une courte durée en 1918-19 par les princes de lignes de Belleuil. En 1775, Ignace de Biber était commissaire aux vivres de la forteresse de Luxembourg. Il fit construire le château de Munspach. En 1789, l'année de la Révolution française, Ignace de Biber décéda et son fils Jérôme prit sa succession jusqu'en 1824 quand Jean-Baptiste Thorne, avocat, devint propriétaire du château. Il était gouverneur civil de la province de Luxembourg, à l'exception de la forteresse de Luxembourg occupé par les troupes de la Confédération Germanique. En 1841, Thorne vendit le château au médecin et fils de notaire, le docteur Théophile Funk. Funk épousa Sophie Brentano, la nièce du célèbre poète allemand. Au début de leur mariage, le jeune couple vit au château de Munspach, ensuite à Luxembourg-Klausen. Pendant la guerre franco-allemande de 1870, le docteur Funk jouait un rôle de premier plan au sein des comités de secours luxembourgeois et n'hésitait pas à se rendre sur les champs de bataille de Lorraine et de Champagne pour secourir les blessés des deux camps. Ce que firent aussi notre grand-père, pharmacien, avec ses collègues pharmaciens et médecins. Il n'y avait pas encore de secours de la part de la Croix-Rouge internationale. À sa mort, son fils Franz Funk Brentano reprit le château. Il était historien français, spécialiste des archives de Bastille, connaissant le luxembourgeois et l'allemand. Il devint président de l'idée française à l'étranger pendant la guerre de 1914-18. Durant la guerre de 1940-45, il se réfugia en Bretagne et y mourut en 1947. En 1863, Paul de Scherf, allemand naturalisé luxembourgeois, devient le propriétaire suivant du château de Munspach. Il avait épousé Marie Pescator. Ils furent les propriétaires jusqu'en 1878. De Scherf devint très actif en politique luxembourgeoise, député, puis président de la Chambre des députés. Il décéda à la fondation Pescator en 1894. La famille Lejeune devint le propriétaire du château. De 1878 à 1927, Jules Lejeune fit construire deux tours à l'ouest du château et une tourelle à l'est. La famille n'occupait le château que durant les mois de l'été et des congés. Jules Lejeune était professeur d'économie politique à l'Université libre de Bruxelles. À 59 ans, il entra dans le gouvernement belge, devint ministre d'État et sénateur en 1900. Il décéda en 1911 à Ixelles. Son fils, Jules Lejeune Juniors, avait appris le luxembourgeois en jouant avec les enfants de Munspach durant ses séjours au château. Diplomate de carrière, il demanda au décès de son père en 1911 l'autorisation d'ajouter à son nom de Munspach. Les autorités luxembourgeoises n'y virent aucune objection. Il est le seul châtelain ayant de Munspach à son nom. Donc, le jeune de Munspach contribua à la conclusion de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en 1921. Il devint ambassadeur accrédité auprès de la grande-duchesse Charlotte. En 1927, il vendit le château et ses dépendances à monsieur et madame Justin et Irma Zender. Madame Zender installa une distillerie dans le bâtiment annexe du château. Mais elle se heurta à des difficultés croissantes et vendit en 1938 la ferme et les dépendances à la famille Albert Kalmes. En 1943, madame Zender vendit le château au Reich allemand. À la libération, le château fut pris en charge par l'office du séquestre des biens ennemis. Il fut attribué en propriété à l'État luxembourgeois qui en fit une filiale de l'hospice du Rame, home pour les orphelins et les enfants de milieux sociaux difficiles jusqu'en 1979. Entre 1983 et 2006, le château de Munspart fut mis à disposition de l'Institut d'Europe Luxembourg. et depuis 2002 jusqu'à nos jours, l'Institut universitaire international Luxembourg siège au château de Munspart. L'heure est venue de vous raconter brièvement l'histoire étonnante des roses et des rosieristes luxembourgeois. Il y avait une fois deux jeunes gens. J'en supporte 12 ans et Pierre Notting son ami à peine 5 ans. Ils ont commencé leur apprentissage de jardinier rosieriste à Klausen dans les pépinières de M. Augustin Wilhelm, 20 hectares de terrain pour ses cultures de Klausen au Fatschenhaf, du Pfaffenthal à Aisch et d'Ommeldange. Ils avaient une vision de créer de nouvelles roses et de les vendre dans le monde entier. Ceci est étonnant car en 1855, le Luxembourg était toujours une ville fortifiée, close, sans chemin de fer, sans monnaie luxembourgeoise, sans timbre. Et pourtant, 20 ans plus tard, Jean Suppott et Pierre Notting étaient connus comme les rois des roses dans toute l'Europe. Jean Suppott allait créer des centaines de nouvelles roses et Pierre Notting avait le génie du marketing. Il les vendait avec des noms prestigieux jusqu'au Siam, le royaume thaïlandais actuel, dans les parcs du Tsar de Russie, au Brésil chez l'empereur, en Chine, au Japon, au Duas et évidemment dans toute l'Europe. Après leur apprentissage à Clausen et leur tour de France chez les grands rosiéristes français, Jean Suppott et Pierre Notting ont fondé leur propre roseret au Limpotsberg. car en 1867, le traité de Londres a exigé le démantèlement de notre forteresse. Les terrains étaient à vendre. Notre économie s'est développée, mais également l'économie dans toute l'Europe. Les gens voulaient absolument planter des roses dans leurs jardins et les aristocrates dans leurs parcs. Eh bien, Jean Suppott et Pierre Notting étaient prêts. Ils étaient prêts à offrir dans leur premier catalogue publié en 1856, un an après la fondation de leur entreprise, une grande variété d'arbustes, arbres fruitiers, fraisiers et des roses non luxembourgeoises. Mais l'année suivante, en 1957, dans leur deuxième catalogue, nous trouvons cinq roses. Première rose, tour de Malakoff, ensuite la noblesse et duc de Constantine qui sont ici. Sophie, reine de Hollande et le futur empereur des Français. Les deux dernières roses, malheureusement, n'ont pas encore été retrouvées jusqu'à présent. La tour marque de Malakoff, rose non remontante, se trouve à Munspach. Ici, mais d'où vient ce nom extraordinaire ? Cette rose était dédiée aux soldats zouaves qui avaient combattu courageusement pendant la guerre de Crimée aux côtés de l'armée franco-britannique. En 1855, pendant le siège de Sébastopol, ces troupes avaient réussi à prendre la forteresse de Malakoff, ce qui avait un impact énorme en France et en Grande-Bretagne. Tout Français et Anglais patriotique désirait planter des roses luxembourgeoises tour de Malakoff. La rose noblesse, juste à côté de la Malakoff, elle aussi a réussi à survivre au Luxembourg. Ainsi que la rose duc de Constantine qui est là, malheureusement, elle est très tachée suite des pluies récentes. D'où viennent ces noms de roses extraordinaires ? Eh bien, il faut se souvenir que la clientèle aisée de Sopot et Notting provenait des cours impériales de Russie, du Brésil et des cours royales et princières d'Europe. une rose était dédiée au roi de Suède, à la reine Marguerite d'Italie, aux membres de la cour de Belgique, de Hollande, de Luxembourg. Imaginez que onze membres de la famille d'Arembert qui habitait le château de Meissenburg avaient reçu une rose sous pot à leur nom. La rose duc de Constantine non-remontante se trouve toujours au Luxembourg. Non-remontante veut dire elle monte une seule fois et va fleurir uniquement cette fois-là. Mais deux ans après la fondation de leur entreprise en 1857, Jean Suppott épousa la sœur de son ami et collègue Pierre Notting. Ils vont construire ensemble une magnifique maison avenue de la faïencerie au Limpoisberg entourée de vastes serres et de champs de roses à perdre de vue. Cette maison était habitée par la dernière descendante directe Huget Heldenstein qu'il a vendue à l'Université de Luxembourg pour installer la faculté de droit. Mais retournons au Limpoisberg aux roses dédiées aux sept enfants Suppott Notting. D'abord, Jean-Pierre Suppott. Il devint directeur de l'école de commerce de la Chaux-de-Fonds en Suisse. Mais papa Suppott créa une rose pour sa brue appelée Mme Jean-Pierre Suppott. Il y a aussi une rose baptisée Souvenir de Jean-Pierre Suppott qui se trouve ici. La rose de Catherine Suppott est toujours dans le commerce de nos jours. Sa fille a sa propre rose la petite Léonie. Je crois que cette rose a été créée pour sa première communion. Elle est toujours dans le commerce. vous la voyez ainsi. Puis, la rose de Alphonse Suppott. Ensuite, la rose de Mélanie Suppott. Cette rose fut retrouvée après bien des recherches au Japon. La rose de Clotilde Suppott est également dans le commerce et se trouve dans notre parc. Le sixième enfant Gustave n'a pas de rose à son nom. Il était marié avec Anna Maria Shambogia, l'héritière de l'imprimerie Shambogia très renommée. Il va de soi que le fils de Suppott et Notting ait illustré et imprimé les catalogues de la roseraie pendant des années. Ces catalogues sortaient annuellement en français, en allemand et en anglais. En vrai Suppott, Gustave créa sa rose et la dédia à son épouse, Madame Gustave Suppott. Malheureusement, cette rose a disparu jusqu'à ce jour. Constant Suppott, le plus jeune des enfants, fut également le dernier des créateurs de roses Suppott. La rose dédiée à son épouse, Madame Constance Suppott, se trouve dans ce parc. Sa fille Jeanne, dont la rose de première communion se trouve ici, était l'épouse de Franz Heldenstein, sculpteur et peintre. C'est leur fille qui est sculpteur comme son père qui travaille toujours dans son studio dans un ancien champ de roses à Strassen. Revenons encore une fois au Limpotsberg, dans les longues serres où travaillaient jusqu'à 300 jardiniers, également dans les champs de roses du Rollingergrund, du Kreuzgründchen et à Strassen. Dans le chalet de la Lacroix-Strauss, vous pouvez voir, lors d'une promenade Rosalie avec un guide de la ville de Luxembourg, des mains agiles confectionnaient d'innombrables corbeilles en osiers et enveloppaient les rosiers destinés à de longs voyages de tourbes préalablement saturées d'eau. Dans cette maison d'expédition se trouvait également le bureau où, sur une longue table de 10 mètres, tous ceux de la famille qui savaient déjà écrire étaient installés pour écrire les interminables adresses chaque année lors de l'apparition du nouveau catalogue. Un dessinateur était engagé pour dessiner les nouvelles roses. Finalement, un des fils Soupot prit en charge ce travail. En 1861, toujours en temps de la forteresse de Luxembourg, Soupot et Notting obtenaient déjà leur première médaille lors de l'exposition universelle agricole, industrielle d'horticulture et de l'art noble de Metz. L'année suivante, Soupot et Notting recevra sa première médaille d'or et bientôt ils seront connus et fêtés comme les princes des roses dans toute l'Europe. Huget Heldenstein a légué les innombrables médailles et les anciens catalogues au Musée national d'histoire et d'art où nous pouvons les admirer quand le chœur nous en dit. Permettez-moi de vous raconter une anecdote intéressante sur la bagatelle, la rose bagatelle, évidemment, de Jean Soupot. Nous sommes en 1907 au parc Bagatelle, mais oui, au bois de Boulogne à Paris où pour la première fois un grand concours de roses nouvelles est organisé. Car entre-temps, plusieurs grandes familles françaises de rosieristes sont très connues et appréciées. Ils présentent leur nouvelle variété de roses et obtiennent les médailles d'or. Toutefois, l'année suivante, en 1908, pour la première fois, un rosieriste non français gagne le concours de nouvelles roses de bagatelle, à savoir notre Jean Soupot pour sa rose Madame Second Weber. Qui était Madame Second Weber ? Eh bien, une grande amie de la nature et une actrice en vogue de la comédie française. Et pour remercier la France, Jean Soupot créa la rose bagatelle et en faisait cadeau à la direction du parc de Bagatelle. Or, après la première guerre mondiale, la rose bagatelle avait disparu. Les amis de la rose de Luxembourg l'ont cherché au Grand-Duché, à l'étranger, et, imaginez, Bagatelle fut retrouvée en Allemagne, en Allemagne de l'Est en plus, au musée des roses de Sangerhausen. Soupot et Notting avaient eu la sagesse de déposer des spécimens de leurs roses dès le début. Donc, il y a à Sangerhausen des roses Malakoff, des roses support de toute la série. Chez nous, ici, la bagatelle se trouve à mes côtés. Notre association des roses a réussi à convaincre les jardiniers de Sangerhausen de multiplier leurs roses bagatelles, ce qui nous a permis d'organiser une belle fête au Parc Bagatelle récemment, lors de la deuxième remise de cette rose aux autorités parisiennes. Cette fois, par Jean-Louis Soupot, descendant direct du créateur de la rose, entouré de membres de la musique militaire luxembourgeoise, de champagne luxembourgeoise et de délicieuses knepochtia. D'autres rosiéristes passionnés par la création de roses allaient suivre l'exemple de Jean Soupot, tous étaient apprentis chez lui et tous allaient s'installer sur la bonne terre argileuse du Limpotsberg, à savoir les frères Jean et Évrat Ketten, M. Gaemen et Bouges et Jean-Pierre Lamech à Dommeldange. Parlons brièvement des frères Ketten. En 1867, la firme Ketten possédait des champs de roses qui allaient du rolling au grunt aux alentours de la tour d'eau du Limpotsberg. C'était l'époque où les roses chinoises fleurissaient en permanence toute l'année. Ils envahissaient le marché européen des roses. Mais elles avaient une faiblesse. Elles n'avaient pas la vigueur des roses du Limpotsberg. Les frères Ketten créaient de nouvelles roses également remontantes et de nouvelles couleurs, surtout les tons élégants rouges et cuivres. Quelques noms de roses Ketten la rêverie, souvenirs du docteur Chiquelet, madame Georges Petit, prince Félix de Luxembourg, madame Édouard Hériot. Toutes les roses que vous allez voir lors de votre promenade. En 1938, Ketten créa sa dernière rose, la rose grand-duchesse Charlotte, qui obtint au concours de roses de Rome la médaille d'or. Elle se trouve ici devant vous. L'ami américain de Ketten Pyle avait obtenu le droit de lui de multiplier cette rose dans sa roseraie de Pennsylvanie et en 1941, la grande-duchesse en exil aux États-Unis lui rendit visite. Au grand-duché pendant la guerre, cette rose restait sans nom. Elle fut multipliée maintes fois en attendant la libération. La troisième grande firme de roses au Limpotsberg était celle de M. Gehman. Il était à partir de 1888 le plus grand exportateur de roses du monde car il achetait les nouvelles roses des petits rosiéristes de Sheeran, Lorenzweiler, Heisthorff, Walferdange jusqu'à Frisange. Il les multipliait sur ses 30 hectares de champs de roses et les vendait jusqu'à 4 millions de rosiers Gehman par an. Notre premier industriel, il ne faut pas imaginer pourtant M. Gehman dans un élégant bureau ou un manoir, mais plutôt sur son cheval, en train d'inspecter tous les jours, même le dimanche, ses champs de roses à Strassen, Bertrange, Koppelst, Stesel. Il avait coupé ses vieux pantalons pour les enfiler à son cheval afin que les roses ne le blessent pas en traversant les longues rangées de rosiers grimpants. Nos rosieristes du Limpotsberg étaient vraiment géniales. M. Gehman n'a pas eu le temps de créer de nouvelles variétés de roses. Uniquement deux. La belle Liette qui se trouve dans ce jardin et Maddy. Maddy Engel a défendu les droits de la femme même à cette époque. M. Gehman n'avait qu'un fils qui est mort tragiquement à 19 ans. Sa petite maison, Sise, avenue Pasteur au Limpotsberg, a survécu grâce aux efforts des amis de l'histoire du Limpotsberg et des amis des roses qui ont insisté qu'elle ne devienne pas une autre résidence au standing, mais qu'elle soit restaurée et fasse partie du tour Rosalie. Nous devons dire encore un mot sur le père de la rose Léonie Lamech qui se trouve également dans ce jardin. Jean-Baptiste Lamech avait établi sa roseraie à Dommeldange en face du magnifique institut Émile Metz construit par les frères Cliviot. C'est de Mme Gustave Metz que le rose bâti a décidé pardon, dédié une rose qui se trouve également dans notre jardin. Or, en ces jours-là, un certain Herr Lampot qui avait une importante entreprise horticole à Trèves était au courant de la renommée mondiale de soupe de Notting et envoya son fils Peter au Limpotsberg pour faire son apprentissage de rosiriste. Un jour, Peter rencontra Léonie Lamech et tomba follement amoureux d'elle. Pour lui déclarer son amour, Peter lui créa une rose qu'il appela naturellement Léonie Lamech. À la fin de son apprentissage, Peter Lamech retourna avec son épouse à Trèves où il reprit non seulement la firme de son père, mais créa de nombreuses roses telles que Mozart et Trier qui se trouve toujours de nos jours dans les catalogues de roses à acheter. Il fonda la Société des roses d'Allemagne, écrivit pas mal de livres sur les roses et surtout devint membre fondateur du musée rosaire à Sangerhausen. Permettez-moi de vous raconter une anecdote charmante sur le couple Peter et Léonie Lamech. Le tsar de Russie avait commandé pour un bal extraordinaire des milliers de roses à Peter et lui et sa femme Léonie accompagnaient jusqu'au palais impérial de Saint-Pétersbourg ces roses pour assurer le voyage en toute sécurité et surveiller la décoration impeccable au palais. À la fin du bal, figurez-vous, le tsar se leva. Il remit à Peter Lampot et à Léonie en signe de reconnaissance pour un travail bien fait, un gobelet et en or. En or. Qu'est-ce qui a causé le déclin brutal de la culture des roses à Luxembourg? Premièrement, la Première Guerre mondiale et ses vastes destructions. Deuxièmement, la fin générale en Europe. On plantait des pommes de terre au lieu des roses. Troisièmement, la grippe espagnole fit 9 millions de morts. La reconstruction engloutait les finances et finalement, la descendance de rosiéristes luxembourgeois manquaient dans toutes les familles rosiéristes. Toutefois, on créait encore une rose en 1966. Je devais accompagner régulièrement son Altesse royale la Grande-Duchesse Joséphine Charlotte dans une petite roseraie à Valferdange. La Grande-Duchesse disparaissait avec Monsieur Adi Reuter dans ses serres et me laissait en compagnie avec Madame Reuter dans leur magasin. Mais bientôt, le mystère fut dévoilé. Monsieur Adi Reuter avait créé une nouvelle rose qui allait être baptisée Prince Henri qui se trouve dans cette roseraie. C'est la rose de son fils, l'actuel Grand-Duc Henri. Le souci primaire de notre association est donc de sauvegarder les anciennes roses luxembourgeoises, de les faire planter dans les places publiques, dans les communes et dans les jardins luxembourgeois. Nous voulons également honorer les personnages luxembourgeois en leur dédiant des roses nouvelles dénichées lors des concours internationaux, par exemple. Ainsi, nous avons baptisé récemment une rose en compagnie du Grand-Duc héritier Guillaume qui tenait à son tour avec son épouse son fils Charles dans ses bras pendant les longs discours et la plantation de la rose Prince Charles. Cette rose a reçu un prix d'honneur au concours annuel de Baden-Baden. J'espère ne pas vous avoir trop fatigué. Je vous remercie de votre attention et vous invite à revenir nombreux de temps en temps parcourir cette belle roseraie pour vous détendre. Elle est ouverte au grand public gratuitement et vous attend avec impatience. Sous-titrage